Salut les amis aujourd'hui on se retrouve à Elevation Fitness et comme promis dans ma dernière vidéo aujourd'hui on va parler des mollets donc les mollets comme je vous avais dit c'est un petit peu beaucoup même génétique malheureusement certains ont les mollets courts et donc c'est difficile de les développer en volume mais du coup il faut travailler deux fois plus donc voilà aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu tous les exercices qui m'ont permis de développer mes mollets donc aujourd'hui je les entretiens avec une seule séance par semaine voire deux de temps en temps mais j'arrive à tellement les isoler que j'ai des courbatures souvent jusqu'à la semaine d'après donc voilà je vais vous montrer un petit peu tout ça donc c'est vrai que ceux qui ont du mal à développer les mollets qui ont les mollets courts ou qui génétiquement ont du mal à prendre je vous conseille de les faire au moins deux fois par semaine voire trois fois mais toujours au moins un jour à deux jours de repos entre donc voilà c'est obligé pour qu'ils puissent se développer il faut quand même un certain temps de récupération donc ne les matraquer pas trop non plus donc voilà c'est parti les amis je vais vous montrer tout ça allez go donc premier exercice ça va être la machine à mollets debout donc celui là c'est celui qui va cibler plutôt donc les jumeaux c'est à dire la grosse boule en fait qu'on voit ici donc voilà mollets debout je commence toujours mes séances de mollets donc par soit cette machine soit je vous montrerai après tout à l'heure si vous n'avez pas cette machine dans votre salle je vous montrerai d'autres possibilités donc voilà il vaut mieux commencer par tout ce qui est mollets debout que assis et il faut les travailler par cycle lourd et cycle de séries plus longues parce que les fibres musculaires des jumeaux sont composés à la fois de fibres rapides et de fibres lentes donc c'est pour ça qu'il faut les travailler en séries longues mais aussi en séries courtes et lourdes donc voilà mais par cycle donc voilà pour tout ce qui est mollets debout essayez de garder vos pieds parallèles on voit souvent des pratiquants qui mettent les pieds en canard ou les pieds en dedans pour solliciter soi-disant des parties des mollets différentes mais il n'y a pas réellement de d'efficacité supérieure à rentrer ou écarter les pieds vers extérieur donc voilà garder les parallèles mais par contre la contraction elle doit être vraiment complète donc c'est à dire étirement complet en bas du mouvement et contraction vraiment complète donc il faut que ça vous fasse mal que ça brûle donc en poussant à fond sur la pointe des pieds donc la contraction doit être maximale donc voilà c'est surtout dans la contraction que tout va se jouer essayez de le faire assez lentement un bon étirement en bas comme ceci vous étirez à fond et on pousse le plus possible le plus haut possible sur la pointe des pieds donc si vous n'avez pas cette machine en salle donc on peut par exemple utiliser une barre d'idées ici ou une barre normale mais bon ça sera mieux sur une barre guidée avec un step ou des poids donc là quand vous ajoutez des poids ici faites vraiment attention qu'ils ne glissent pas donc le mieux c'est d'avoir un step bon voilà si vous n'avez pas de step des poids ça ira très bien mais faites attention que ça soit bien calé ici pour pas tomber alors une petite variante de ceux qui sont en bas celui ci un alter dans une main ici et sur un pied hop on descend au maximum pour étirer c'est bon 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 faire aussi c'est les mollets à la presse donc jambes presque tendues mais pas tendues complètement je garde une petite flexion donc au niveau des jambes légère flexion pareil on pousse au maximum et on étire voilà et on garde toujours les pieds parallèles donc voilà jambes et tendues complètement cet exercice j'aime bien le faire quand je fais mes jambes entre mes séries à la presse inclinée donc je fais mes séries de jambes à la presse inclinée et pendant ma récupération je fais donc des exercices de mollets donc 15 répétitions 20 répétitions parfois donc voilà ça varie et puis on peut le faire à une seule jambe aussi ou deux jambes voilà ça dépend aussi le poids que vous avez pour votre presse prochain exercice ça va être les mollets à la machine assis donc celui ci il va développer plus les muscles solaires donc c'est à dire cette partie là ici qui descend plus en bas donc sous les jumeaux et donc on va pouvoir travailler plutôt en épaisseur ici donc plus en largeur des mollets et plus vers le bas donc voilà machine assis hop donc pareil les pieds parallèles on étire au maximum et on pousse à fond sur la pointe des pieds on 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 Bon, si vous n'avez pas cette machine à moller, les amis, vous pouvez vous la bricoler tout seul. Donc, vous prenez un step, tout simplement, vous asseyez sur un banc et une barre comme ça, ici, sur les genoux. Hop là. Voilà, on étire au maximum, pareil. Si ça vous fait mal au niveau des genoux, vous pouvez toujours mettre, ici, des mousses sous la barre. Donc, comme les mousses que vous avez pour les squats, par exemple, pour la barre à squat. Donc, voilà, si ça vous fait mal, ici, tout simplement, si vous chargez plus aussi, voilà, toujours pousser au max. Un bon étirement. Voilà, les amis, j'aime bien finir les mollets par du stepper, comme ça, ici, mais lentement. Donc, je mets un niveau pas trop élevé. Par contre, je le fais très lentement en dépliant à chaque fois le pied au maximum. Donc, en contractant à fond, comme si je faisais, donc, la machine à moller à une jambe. Voilà, entre 10 et 15 minutes comme ça, et là, je peux vous garantir que vos mollets, ils crament. Et parfois, quand je suis en sèche, à la fin de ma séance, je monte les escaliers de ma résidence, donc les 22 étages, à pied. Pareil, en déroulant bien comme ça le pied. Et donc, voilà, congestion des mollets garantie. Et puis, pendant quelques jours après, vous pouvez plus marcher. Donc, voilà, allez-y mollo, surtout au départ. Bon, les amis, j'espère que tous ces petits conseils vont vous aider pour développer vos mollets. Donc, voilà, pour tous ceux qui ont un point faible au niveau des mollets, je vous conseille de commencer vos séances par les mollets. Ne les faites pas plus de deux à trois fois par semaine parce que ça serait contre-productif. Il ne faut pas non plus les surentraîner et il faut leur laisser suffisamment de temps pour qu'ils récupèrent. Donc, voilà, deux à trois fois par semaine. Choisissez deux exercices parmi tous ceux que je viens de vous montrer. Un exercice plus mollet debout, un exercice plus mollet assis. Vous faites cinq séries par exercice, des séries entre 15 et 20 répétitions et parfois des cycles un peu plus lourds. Donc, avec des séries, par exemple, de 8 à 10 répétitions, mais surtout pour les mollets debout. Donc, voilà, essayez d'appliquer un petit peu tout ça. Finissez vos séances, donc, par ce que je viens de faire, par le stepper. Voilà, pareil, trois fois par semaine. Et vous verrez, vos mollets vont vraiment cramer. Et attention, surtout pour les premières séances, si vous n'avez pas l'habitude, allez-y vraiment mollo parce que pendant une semaine, vous n'allez plus pouvoir marcher. Voilà, les amis, j'espère que ça vous aura plu, en tout cas, cette petite vidéo. N'oubliez pas de m'ajouter aussi et de me suivre sur Instagram, Julien Caguerini. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien louper. Et puis, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye ! Sous-titrage ST' 501